Et nous avons notre vigile prisonnier dans le wagon. Bon, c'est pas grave, il commence à sortir le Taki Walkie pour appeler au secours. Parce qu'il a essayé d'ouvrir la porte et la poignée est restée en ses mains. L'action, il n'y en a plus là. Alors il essaye de prendre son Taki Walkie et d'émettre un signal pour dire au poste de secours, voisin, venez m'aider. Et malheureusement, il s'aperçoit qu'il est dans un wagon frigorifique. C'est une histoire vraie. Il est dans un wagon frigorifique et donc effet cage de faraday, aucune onde électromagnétique ne peut sortir de ce wagon. Alors là, il se dit quand même, la vache, je suis dans un wagon, je suis donc prisonnier et je ne peux pas communiquer avec l'au-delà. Donc je n'ai plus moyen d'agir. Résultat des courses, lundi matin, les secours découvrent le vigile mort. A ses pieds, le chien vivant. Les secours découvrent que les compresseurs frigorifiques ne fonctionnaient pas. Donc cet homme est mort d'un arrêt cardiaque et non pas d'une hypothermie. Mais il est mort de l'idée qu'il avait de lui-même en tant que prisonnier dans une chambre froide, qui pourtant, cette pièce, était à 20 degrés. Mais il est mort de l'inaction, vous voyez. Donc ça, c'est un cas possible parce que cet individu n'a pas trouvé les moyens d'agir. L'autre cas inverse, pour faire justement rebondir sur les deux cas que vous avez dit, ceux qui peuvent sauter sur un échec et ceux qui s'enfoncent, la même situation à peu près, vous avez probablement vu ou lu le livre, 128 heures, ce randonneur qui tombe dans une faille, qui est bloqué par l'avant-bras. Au bout d'un moment, il va avoir cette pensée où il va s'imaginer lui-même en disant « Mais tiens, c'est pas moi qui suis bloqué, c'est mon avant-bras. » Donc si je trouve un outil pour couper mon avant-bras et il va arriver à s'amputer, eh bien il va sortir de la faille. Donc vous voyez que lui, il était toujours dans l'action, il a toujours trouvé de l'action et il en est sorti. Vous voyez la résilience ? Il en est sorti. L'autre, il aurait dû trouver d'autres moyens et il a accepté l'échec, il en est mort. Désir, plaisir, souffrance, performance, Bernard Faure ? Oui, sur l'histoire du monsieur qui s'est amputé, c'était une question de vie ou de mort. Donc je pense qu'il a trouvé au très fond de lui-même l'énergie absolue, ultime qu'il n'aurait pas eue parce qu'en fait il savait qu'il allait mourir et effectivement il s'est amputé, il s'est auto-amputé pour survivre. On l'a trouvé in extremis. Ce que vous disiez me faisait penser aussi, vous savez, dans le sport de haut niveau, le facteur limitant pour moi c'est le stress. C'est-à-dire que je pouvais mettre... Je ne parle pas de sport collectif là parce que c'est tout mélangé, c'est différent. Mais quand vous adressez un individu, vous êtes un petit peu en symbiose avec quelqu'un que vous entraînez, situation de dépendance extrême d'ailleurs parce que pour vous réaliser, vous êtes obligé de passer par le corps d'un autre, c'est quand même une situation de grande dépendance qu'il faut bien analyser. Et pour passer par ce corps, il faut aussi passer par sa cervelle. Je pouvais mettre un calque complet entre les résultats en compétition et la vie affective de ces gens-là. C'est-à-dire que quand il faisait exactement les mêmes séances, mais quand il était malheureux, ça ne passait pas. Quand il était heureux, ça passait en compétition. Et ça, c'était quand même quelque chose de très très troublant. C'est-à-dire que la réponse que pouvait donner le corps était totalement liée à l'état d'épanouissement de l'individu. Le corps, la performance était un témoin, une performance, on fait ça tous les jours, compétitivité. Ça va, vous savez quand même qu'un hippopotame court plus vite qu'Hussein Bolt, qui est quand même ce qui se fait de plus beau au monde pour aller vite. Donc il faut qu'on se calme un petit peu et qu'on se replace un petit peu par rapport, je dirais, à la création. Simplement, c'était assez troublant et assez moral d'ailleurs de voir ça. Donc je dis simplement qu'en fait, si on revient au sport, il faut faire du sport pour être plus heureux que si on n'en faisait pas. D'accord ? Cette notion pour moi est fondamentale. Je pense que le sport est un état critique qui permet de révéler ce que nous devons vivre nous tous au quotidien. On va oublier ce mot sport d'ailleurs si vous le voulez bien. Simplement, on vit pour être plus heureux que si on ne vivait pas, tout simplement. On disait activité physique plutôt que sport, mais voilà, il fallait bouger. Oui, le sport vient du... Excusez-moi, juste un petit mot. Ça vient du vieux français des sports. Aller ailleurs en se délassant, qui a malheureusement donné des portations. C'est parti en Angleterre au 15e, 16e, c'est revenu sur sport codifié au 19e. Mais il y avait le transport, transport arrêt, se transporter au-delà. Ce qu'on a toujours fait depuis que l'homme s'est mis debout et s'est mis à marcher. Et malheureusement, on a oublié ça depuis quelques années. Si je vous demande quel est votre véhicule préféré, vous me répondrez. Tous, une moto, une vélo, vous ne me parlerez jamais de votre corps. Or, c'est le véhicule primordial, c'est le véhicule essentiel. Mais cette fonction, on l'a oublié, elle est à la base de bien, bien des choses. Y compris, c'est le support essentiel de notre vie, de notre psyché aussi, je le sais, j'en suis sûr, de notre support. Vous avez parlé de marche. Monsieur, quand vous disiez qu'en sommeil, vous trouviez... En sommeil, vous êtes... Comment dire ? Au petit matin, vous êtes encore conscient, mais apaisé. Vous n'avez plus la saisie de l'esprit dualiste. Exactement lorsque vous marchez, vous faites un petit effort. Il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça. Petit point de synthèse. Je vois deux questions, trois questions, ça y est, ça commence à venir. Quatre questions. Alors, écoutez, je vous propose ceci. Conservez vos questions. Nous allons passer la parole simplement à M. Mangin. Il continue à faire le point. Et ensuite, vous avez tout le restant de l'heure pour vous, si vous le permettez. Au moins comme ça, nous aurons fait. Juste avant de vous passer la parole, M. Mangin, d'abord ceci, pour que vous puissiez faire avancer votre PowerPoint. Et ayez bien en tête le point où nous en sommes. Le cerveau est informable et déformable. Il ramasse des flux d'informations. Le surplus peut être dangereux. Il faut qu'il y ait un sens, que l'on comprenne plutôt que l'on sache. Troisième point. Attention. Nous sommes structurés en approche globale, intellect, affectif, spiritualité. Dernier point. Nous avons deux postures possibles. Une posture réfléchie, une posture irréfléchie. Posture irréfléchie, je vais dans mon réflexe, dans ma routine, dans mon habitude, dans mon idée reçue. Posture réfléchie, je mets en place le système, le sens critique dont je suis capable, plus pondéré, mais qui consomme énormément d'énergie, pour pouvoir avancer et prendre mes décisions éventuellement. Deuxième partie, donc, dans le quoi de neuf. Bonjour. Donc, moi, je suis venu un petit peu avec l'idée de vous montrer des images pour vous faire prendre conscience de l'évolution très rapide d'un domaine qui est l'imagerie cérébrale, qui contribue en fait à l'essor des recherches sur le cerveau auxquelles on assiste actuellement. Et puis aussi pour faire un focus sur certains points qui pourraient contribuer aussi à l'utilisation de ces images pour mieux prédire, diagnostiquer certains syndromes psychiatriques, par exemple. Alors, si j'arrive à faire marcher ça. Non. Oui, ce sera là-bas, à droite. Oui. Peut-on le faire avancer dans ce cas ? Voilà. La première image que je voulais vous montrer, c'est une image qui doit ressembler à beaucoup d'images que vous avez vues dans la presse, des taches rouges sur un cerveau où on vous dit, voilà la région qui travaille quand vous faites un truc particulier. Excusez-moi. Donc, l'idée là, en fait, la raison pour laquelle ce domaine a explosé, c'est que l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est la première fois qu'on pouvait voir le cerveau fonctionner in vivo et donc pouvoir étudier des facultés qui sont propres de l'homme, des choses qu'on ne pouvait pas faire avec des méthodes barbares sur les animaux. Donc, par exemple, étudier le langage. Et puis, en fait, toutes les choses qui ont été évoquées tout à l'heure sont étudiées aujourd'hui avec l'imagerie, que ce soit les émotions, voire la conscience ou même tout ce qui est spiritualité. Vous avez sûrement vu dans des magazines, des images de moines tibétains en méditation transcendantale. Alors, bien sûr, où est la frontière entre la science et le spectacle? Ce n'est pas très clair, mais c'est un outil extraordinaire qui a bouleversé vraiment le domaine aussi bien de la psychologie que de la neurologie. Je ne vais pas vous parler de ce genre de choses aujourd'hui parce que je vais vous parler d'autres choses qui se développent en parallèle, qui sont peut être plus surprenantes parce qu'en fait, on peut se dire que tout avait été fait depuis longtemps. C'est en fait l'étude de l'anatomie du cerveau telle qu'on peut la voir aujourd'hui avec ces images, décidément. Voilà, on va avancer parce qu'en fait, avec ces iras, bien sûr, on peut faire des images du cerveau. En quelques minutes, on peut faire une image en trois dimensions de votre cerveau et voir apparaître en fait ces circonvolutions. On peut même en fait imprimer ce cerveau. Ça, c'est mon cerveau imprimé. Donc, je peux regarder mon cerveau. C'est un vis un peu particulier et surtout, en fait, on s'est rendu compte grâce à cet outil que ces circonvolutions, en fait, elles sont extrêmement dépendantes des individus. C'est quelque chose qui n'intéressait pas trop la médecine autrefois parce que, bien sûr, on ne pouvait pas les voir avant que le patient meure. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peut-être plein de choses à décrypter dans ces formes. Je vais essayer d'avancer. D'accord. Voilà. Donc, pour vous donner une idée un petit peu de cette variabilité, ici, je vous ai remis mon cerveau. Je suis vraiment un monomaniaque et je vous ai mis le cerveau de deux de mes collègues qui ne sont pas susceptibles d'être psychiatriques, on va dire. Donc, on est relativement normaux et on est très différents quand on regarde les circonvolutions de nos cerveaux. Et croyez-moi sur parole. Aujourd'hui, personne ne sait pourquoi nous sommes tous différents, au point qu'on peut se demander s'il y a effectivement 7 milliards de cerveaux sur cette planète et c'est 7 milliards de circonvolutions différentes. En fait, je cache un peu la réalité. Il y a une espèce d'air de famille, un truc spécifique à l'espèce humaine, une espèce de carte routière qu'on retrouve dans tous les cerveaux, qui a été proposée par les anatomistes il y a quelques siècles, les premiers qui ont osé sortir le cerveau de la boîte crânienne. Mais à aucun moment, ces anatomistes n'ont cherché à comprendre pourquoi on voyait des différences entre les sujets. Et c'est un petit peu ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, la plupart des gens, en fait, quand ils pensent à ça, ils se disent c'est un épiphénomène sans intérêt. Imaginez que la nature ait trouvé ce système pour augmenter la taille de votre cortex tout en gardant à votre crâne une taille raisonnade pour que vous soyez en fait pas trop en danger quand vous courez avec un prédateur derrière vous. En fait, nous, on pense que c'est un petit peu différent. Imaginez un petit peu la manière dont vivent les habitants de San Francisco. Ils savent qu'à tout moment, il peut y avoir un gros tremblement de terre parce qu'il y a une faille en dessous liée à la tectonique des plaques terrestres qui fait qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du plissement qui va se passer sous leurs pieds et qui va détruire San Francisco. Mais en fait, la manière dont le cortex se plisse, elle est extrêmement influencée par l'architecture du cortex. Donc, en fait, c'est vraiment un reflet de la manière dont le cortex est organisé. Et s'il y a des différences entre vous et moi dans notre organisation, on peut en trouver une trace au niveau de ces plissements. Alors, il y a aussi une idée. Les gens pensent que effectivement, l'espèce humaine, c'est l'espèce qui a le cerveau le plus plissé, l'espèce la plus aboutie au niveau, on va dire, cognitif. En fait, c'est intéressant de regarder, par exemple, un cerveau de dauphin, là, sur la gauche. Donc, le dauphin est beaucoup plus plissé que l'homme, un cerveau de taille équivalente. Ça fait prendre du reculat devant ça. Et puis là, en fait, vous avez une baleine bleue. La baleine bleue, elle a un cerveau beaucoup plus gros. Et en fait, le prime abord, ce n'est pas beaucoup plus plissé qu'un homme. On a un petit peu l'impression qu'on pourrait faire un zoom sur un cerveau d'homme pour faire un cerveau de baleine. Comme quoi, en fait, on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière ces plissements et s'il y a réellement quelque chose à y découvrir. Une autre question intéressante, c'est est-ce que des jumeaux monozygotes ont les mêmes plissements cérébraux ? Donc, je vais vous laisser répondre vous-même à cette question. On va jouer au jeu auquel on fait jouer les enfants. Souvent, j'ai pris deux paires de jumeaux monozygotes. J'ai caché les bords de leur cerveau parce qu'ils ont des formes un peu particulières qui sont liées à la forme de leur tête. Et donc, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de matcher les frères. Donc, est-ce que quelqu'un a une hypothèse sur comment ça parie les deux paires de jumeaux ? On va peut-être faire un test. Combien de personnes pensent que c'est en diagonale ? Et combien de personnes pensent que c'est autrement ? Vous avez gagné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais quand on y regarde bien, en fait, il n'y a pas grand-chose. Je vais enlever le masque. Et vous allez voir qu'en fait, il y a deux frères qui ont des cerveaux assez globuleux et puis deux autres qui ont des cerveaux un peu aplatis. La forme du cerveau, là, elle est vraiment spécifique. Mais quand on regarde les plissements dans le détail, en fait, avec un œil aguerri, on va voir que les plis les plus élémentaires, ceux qui apparaissent au tout début du plissement in utero, se ressemblent un peu. Mais ça ne va pas très loin. Ça veut dire qu'en fait, les plissements, ce n'est pas la génétique. Donc, est-ce qu'il y a réellement quelque chose ou est-ce que c'est vraiment purement chaotique ? En fait, je fais référence à quelque chose qui s'est passé il y a deux siècles. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a deux siècles, en société, il y avait quelque chose qui se pratiquait. C'est qu'on palpait le crâne de son voisin pour y déceler des bosses et essayer de deviner des caractéristiques de son comportement, de sa personnalité avec ça. C'est ce qui a laissé dans la langue française le terme « la bosse des maths ». C'était loufoque. Ça a donné lieu d'ailleurs à des choses assez nauséabondes au siècle suivant. Donc, on s'est empressé un petit peu d'oublier ce genre de choses. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est très tardivement qu'on s'est réintéressé au lien qui est entre les formes du cerveau et certaines caractéristiques sur les gens. Ça a donné lieu à cette mode, même un développement presque industriel, des phénomètres qui permettaient de mesurer ces bosses d'écran. Alors, ça n'a rien à voir avec le développement industriel de l'IRM, mais ça montre quand même que ça avait préoccupé beaucoup de gens. On peut d'ailleurs, si quelqu'un s'intéresse ici à faire une carte des bosses de son crâne, trouver dans certaines échoppes ce genre d'appareil. Je ne sais pas s'il y en a en France, mais si quelqu'un est intéressé, il y a moyen de faire des recherches. Alors, ce que nous, on fait aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que moi, j'essaye d'animer les ordinateurs, de leur faire contribuer à cette quête sur l'organisation du cerveau et sur la meilleure prise en charge de toutes ces pathologies qui affectent la société aujourd'hui, qu'elles soient psychiatriques ou neurodégénératives. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est des outils qui permettent d'abord d'extraire toutes ces formes des circonvolutions et puis d'apprendre à un ordinateur à les reconnaître aussi bien que les meilleurs experts qu'on peut trouver sur la planète. Et ils sont rares parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 25 ans, personne ne regardait les circonvolutions de ces patients. Donc, il y avait très, très peu de gens qui s'y intéressaient. La plupart des médecins ne sont pas vraiment capables de les identifier de façon fiable. Donc, en fait, avec nos outils qui sont des outils de visualisation, des outils de reconnaissance des formes, on a proposé à un de ces experts d'aller mettre cette carte routière. Donc, ces codes de couleurs, en fait, ça correspond à des entités qui avaient été décrites par des anatomistes du 18e siècle. Et après, on a entraîné l'ordinateur pour faire ça automatiquement. Donc, aujourd'hui, on a une espèce d'anatomiste artificiel qui prend une IRM telle qu'elle sort de la machine, qui la redresse pour mettre le cerveau à peu près sous une forme standard, un petit peu comme vous lisez un livre, vous n'allez pas lire un livre de travers. Et puis, qui en fait extrait un espèce de mouillon négatif du cerveau, qui est cet objet orange que vous voyez ici, qui le découpe en morceaux et qui essaye de reconstruire les grands sillons, les grandes circonvolutions qui ont été décrites par les anatomistes. Et ce système, en fait, c'est un système qui est un petit peu inspiré de la biologie. C'est un système qui est fondé sur à peu près 500 réseaux de neurones artificiels. Et chacun de ces petits réseaux de neurones artificiels, il a un petit boulot qui est reconnaître un des sillons. C'est un petit peu comme si chacun d'entre vous était responsable d'un des sillons, d'une de ses couleurs. Il regardait sur ses 25 cerveaux la variabilité de la forme de cette couleur. Après, je mets ce cerveau sur la table, puis je vous donne tous des post-it de couleurs et vous venez essayer d'y retrouver votre sillon. Et vous allez vous battre parce que vous n'allez pas être d'accord. Il y en a un qui va vouloir prendre un morceau, l'autre va vouloir le prendre aussi. Donc, il va falloir négocier. Et donc, ces petits réseaux de neurones artificiels, ils négocient, je vais vous montrer comment ils négocient. C'est une espèce d'assemblée. Ce n'est pas l'assemblée nationale, mais ça y ressemble presque. Et sur ce cerveau, qui est toujours le mien, vous avez un code de couleur. Quand on est dans le rouge, c'est qu'il y a des conflits locaux. Les différents experts de cette région se battent. Et puis, au bout d'un moment, ils vont trouver un consensus. Je vais essayer de lancer le film. Donc, tout le monde se bat pendant un moment. Et vous allez voir, au bout d'un moment, un consensus effectué dans cette région, qui est la région la moins variable du cerveau. C'est la région sensorie motrice. Et puis, petit à petit, ça va se propager. Et en fait, après, l'ensemble des réseaux de neurones artificiels ont trouvé un accord et ont mis un code de couleur qui correspond à peu de choses près à ce qu'aurait fait un des rares experts qu'on peut trouver sur la planète. Maintenant qu'on a cet outil, on est capable de faire ça sur les millions d'individus qui ont prêté leur cerveau à ces IRM. Donc, on a sur les disques des ordinateurs des millions d'individus sous cette forme. Et donc, on peut mesurer la forme de leur sillon et voir si on y décèle des informations intéressantes. Par exemple, on peut mesurer la longueur d'un sillon ou sa profondeur. On peut mesurer l'ouverture qu'il y a entre les deux murs du cortex qui délimitent le sillon. Il faut savoir qu'à partir de 15-20 ans, le cortex se déplisse, en fait, suite à tout ce qui est réorganisation et puis, au bout d'un certain temps, atrophie. Il y a des neurones qui disparaissent, même s'il y en a qui naissent. Il y en a plus qui disparaissent que qui naissent. Et donc, on voit plein de choses évoluer. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'un cerveau, macroscopiquement, il change. En fait, c'est une caricature, ce que je vais vous dire. Mais quand vous prenez un cerveau comme celui-là, vous pouvez imaginer que chaque circonvolution, c'est un petit peu comme un muscle. Si la région qui est derrière travaille, elle se développe, elle crée des synapses, elle augmente de volume. Et si vous la négligez, elle s'atrophie. Donc, on voit ces choses varier en IRM. Il y a une expérience très connue qui a consisté à apprendre à des gens à jongler intensivement, une heure par jour pendant quelques mois. Et à faire une image de leur cerveau vraiment morphologique avant et après, à les comparer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une région du cerveau qui avait gonflé et qui est la région en fait connue pour être impliquée dans la perception des mouvements. Donc réellement, on peut muscler son cerveau. Et tout à l'heure, on parlait de résilience. Il est assez connu aujourd'hui que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les gens qui ont une éducation assez poussée ou qu'une profession qui est intellectuellement stimulante, en fait, ils sont protégés. En général, on peut trouver dans leur cerveau les plaques de protéines qui s'accumulent chez les patients, mais ils n'ont pas les signes cliniques ou ils les ont cinq ans plus tard. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on peut créer plein de voies parallèles dans le cerveau qui permettent de trouver une autre solution quand il y en a une qui est affectée par une pathologie. Donc quand on mesure ces formes, par exemple, ce sillon ici, c'est le sillon central, c'est le sillon qui abrite les aires motrices. En fait, chez les droitiers, ce sillon est plus grand dans l'hémisphère gauche parce que c'est l'hémisphère gauche qui contrôle les mouvements de la main droite. Et chez les gauchers, il est plus grand dans l'hémisphère droit. Et on s'est rendu compte très, très récemment qu'en étudiant des gauchers contrariés, donc des gens qui sont nés gauchers, qui se souviennent avoir été gauchers et qui ont été forcés à l'école à écrire de la main droite, que leur sillon central dans la région motrice de l'hémisphère gauche, celle qui contient la main droite, s'est allongé. En fait, ils se retrouvent avec la symétrie des droitiers. Ce qui veut vraiment dire que votre comportement, le fait d'écrire plusieurs heures par jour à l'école avec une main spécifique, ça développe la neuropile, tout ce qui permet aux neurones de communiquer. Et ça fait grossir le cortex et ça pousse même le cortex à se plisser davantage pour trouver plus de place. Ce genre de choses, bien sûr, on essaie de s'en servir dans un contexte clinique. Donc là, je vais vous montrer un autre résultat sur des patients... Ah, je reviens un coup en arrière. Sur des patients schizophrènes qui avaient la caractéristique d'avoir des hallucinations auditives tellement fortes qu'il n'y avait aucun psychotrope qui permettait de les réduire. Et quand on compare ces patients schizophrènes à des contrôles, on se rend compte qu'ils ont un certain nombre de plissements qui sont moins développés. Et si vous voyez ces plissements qui sont de couleur verdâtre, ils correspondent au pattern des régions activées par le langage que j'évoquais tout au début. En fait, les gens qui ont des hallucinations auditives, leur cortex se déplisse dans la région qui est impliquée dans le langage. Alors, est-ce que c'est à cause de la pathologie ? Est-ce qu'ils sont nés différemment ? On ne sait pas. Et on peut aller encore plus loin dans ces sujets schizophrènes. On peut leur poser une question très simple. C'est est-ce qu'ils entendent des voix qui viennent du ciel d'en dehors de leur tête ou des voix qui leur parlent dans leur tête ? Et ils répondent de façon assez constante à cette question. Et si on compare les deux populations, on se rend compte décidément, j'ai un peu de mal, on se rend compte que dans un de ces sillons, en fait, dans une région ici qui est la région en fait analogue de la région de la compréhension du langage dans l'autre hémisphère, ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas la même organisation. Il y a une des populations dont le sillon est poussé dans une direction, l'autre dans l'autre direction. Il se trouve que c'est la région en fait qui s'active quand on met quelqu'un dans une IRM, qu'on lui fait écouter un son soit dans l'oreille droite soit dans l'oreille gauche et qu'il presse sur un bouton pour dire c'est l'oreille droite ou la gauche. La région qui s'active, c'est précisément la région qui est différente en fonction de l'origine des hallucinations auditives. Tout ça pour vous dire qu'en fait, effectivement, ces formes, ces circonvolutions, ça a l'air complètement anecdotique, mais c'est un reflet de l'architecture sous-jacente et des différentes architectures sous-jacentes vont conduire à des différences de symptômes dans la schizophrénie qui n'ont peut-être rien à voir avec la schizophrénie. C'est tout ça pour vous dire qu'effectivement, la forme du cerveau peut être utile pour prédire des choses sur le devenir des individus. La question, c'est quand est-ce que ça arrive, ces différences ? Quand est-ce que mon sillon central prend une forme particulière ? Ça se passe pendant le troisième... Enfin, l'initiation commence pendant le troisième trimestre de grossesse. C'est quelque chose, vous pouvez imaginer, très difficile à étudier, mais il se trouve que depuis quelques années, on sauve des grands prématurés tellement tôt, à presque moins de six mois de grossesse, qu'on voit le phénomène se produire parce que bien sûr, ces enfants souvent ont des problèmes et donc ils sont suivis cliniquement. Il y a un certain nombre de programmes de recherche clinique qui permettent de voir leur contexte se plisser, de les comparer à des enfants nés à terme et de voir si dans ces plissements et dans les anomalies qu'on peut y observer, on pourrait trouver une prédiction de ce qui peut leur arriver et peut-être de certaines choses qu'il faudrait mettre en œuvre pour les protéger. On peut même, pendant certaines grossesses à problème où l'imagerie ultrasonore a décelé une anomalie, aller faire passer une IRM à la maman, faire des images in utero du fœtus qui bougent bien sûr et en accumulant les images, on arrive à reconstruire là encore, en trois dimensions, la surface du cortex de ces fœtus et là aussi, on espère faire émerger des marqueurs de certaines anomalies qui puissent conduire d'ailleurs à des décisions thérapeutiques très très lourdes. Tout ça, tout à l'heure, je vous ai évoqué la phrenologie, c'est un petit peu effrayant parce que bien sûr, on peut commencer à essayer de trouver dans la forme de votre cerveau des informations sur vous que vous n'auriez pas forcément envie de divulguer. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous rappelez ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'idée que c'est comme un paquet de muscles, en fait, c'est l'idée que s'imprime dans votre cerveau le reflet de tout ce que vous avez vu, de vos habitudes, dans la mesure où vous avez un comportement systématique, il va se refléter dans le développement particulier d'une région. Alors ça, c'est juste une anecdote. Peut-être que vous connaissez l'histoire du cerveau d'Einstein. En fait, son médecin particulier l'avait subtilisé à sa mort. Il a disparu dans la nature pendant plusieurs décennies et puis un jour, il a redivulgué ce cerveau. Il n'avait rien trouvé de particulier dedans. Il y a des gens qui se sont évertués à trouver la spécificité du cerveau d'Einstein qui l'avait rendu génial. Alors, il y a toutes sortes de théories. Par exemple, l'idée qu'il aurait deux hémisphères droits qui expliquerait sa créativité, c'est à la limite du lefoque, à mon avis. Et c'est un petit peu pour faire prendre conscience qu'il y a des dangers, bien sûr, à utiliser ce genre de technologie, mais comme beaucoup de technologies. Donc, peut-être que ce que je vous ai évoqué là, vous avez l'impression que je vous parle de lire les lignes de la main. Moi, je pense qu'on est plutôt dans un contexte où il y a quelque chose un petit peu comme dans le monde de l'acupuncture. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui utilisent l'acupuncture sans que personne ne comprenne réellement, en tout cas, avec une vision occidentale comment ça marche. Et on espère que, en fait, l'étude de ces formes va nous permettre d'améliorer peut-être le pronostic ou le diagnostic de certaines faiblesses développementales. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que les syndromes psychiatriques sont induits par des événements qui se passent pendant le développement très tôt, pendant la grossesse. Donc, on espère que ça imprime des signatures qui pourraient permettre de prédire cette faiblesse et peut-être de la prévenir. Et puis, je vais conclure avec d'autres images extraordinaires. c'est des images de la mobilité de l'eau dans le cerveau. C'est un petit peu des images gigognes. On fait des images en trois dimensions du cerveau et dans chaque petite équipe de cerveau, on a une nouvelle image en trois dimensions qui vous décrit comment l'eau s'agite. Et en fait, la manière dont l'eau s'agite, elle est perturbée par les membranes des axones, donc les fibres qui permettent aux neurones de communiquer. On voit des espèces de petites formes complexes ici qui vous décrivent la direction où l'eau est libre et en fait, ça correspond à la direction des axones. Et de proche en proche, on arrive à reconstruire les grandes voies de communication dans le cerveau. Et en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens qui font des neurosciences, ils sont comme des bisons futés qui essaieraient de prédire le trafic de ce week-end sans avoir la carte de France du réseau autoroutier. Parce qu'en fait, post-mortem, par dissection, on ne peut pas faire une carte des grandes voies de communication dans le cerveau. En gros, on connaît les autoroutes, on ne connaît même pas les sorties d'autoroutes. Et il se trouve qu'en IREM aujourd'hui, avec cette technique, on arrive à reconstruire les nationales, les départementales, les in vivo chez tous les sujets. Et c'est là encore une révolution. La technique, c'est un petit peu comme si on avait des images, des phares des voitures la nuit et qu'on les accumulait. Et ça permet en fait de découvrir qu'il y a des autoroutes et puis il y a des endroits un peu compliqués, c'est tous les croisements. C'est avec ça qu'on est en train de se battre pour essayer vraiment de rendre cette technique opérationnelle. Et là, il y a un nouveau rêve, c'est que peut-être on va enfin comprendre pourquoi certains syndromes surviennent. Peut-être que c'est simplement une anomalie de la connexion. Peut-être qu'un faisceau qui manque, ça va conduire à des faiblesses graves ou moins graves. Quand je dis moins grave, des choses comme la dyslexie. C'est encore un domaine qui est en train de se développer très vite dans le monde de l'imagerie. Vous voyez aujourd'hui, on reconstruit ces voies de communication, chaque couleur correspondant à un grand faisceau, une grande nationale. On fait ça sur des milliers d'individus. Il y a des grands projets internationaux aujourd'hui qui s'appellent le projet du connectome humain, un petit peu comme en génétique. Le but du jeu étant d'établir cette carte de la connectivité du cerveau humain qu'on ne connaît pas et puis des anomalies qu'on pourrait constater dans certaines pathologies. L'endroit d'où je viens, en Essonne, ce centre Neurospin va être doté dans moins d'un an maintenant de la plus grosse IRM qui ait jamais été construite pour faire des études sur l'homme. Cette idée là, c'est qu'on va peut-être avoir une espèce de transition un petit peu comme dans le monde de la physique ou dans les années 50 on a construit le CERN pour faire quelques expériences très coûteuses mais qui répondaient à des questions clés. L'idée, en fait, c'est que ce centre qui bénéficie du savoir-faire de tous les physiciens du CEA qui font par exemple les aimants du CERN qui sont des choses monstreuses. Ici, vous avez un individu ou les aimants des futurs systèmes de fusion nucléaire pour produire une énergie propre. Ils sont en train de construire des nouvelles IRM, une nouvelle génération qui puisse permettre de zoomer dans le cerveau et peut-être répondre à certaines questions clés des choses qu'on ne voit pas, ce que nous, on appelle dans notre jargon la mesoscale, peut-être avoir une résolution qui permette de voir vraiment l'échelle à laquelle les groupes de neurones sont vraiment très très attrautement liés à la manière dont le cerveau fonctionne. Donc ça, c'est un petit peu la recherche purement fondamentale et puis bien sûr, il y a aussi beaucoup d'efforts pour que tout ce que je vous ai évoqué et je ne vous ai vraiment évoqué que le début atteigne le stade clinique très très rapidement. Dans le cadre du plan d'Alzheimer, du plan d'Alzheimer de ces dernières années, on a bénéficié d'un financement conséquent qui a permis de construire un réseau en France, de mettre en réseau 50 services hospitaliers qui font de l'imagerie IRM ou TEP, c'est l'imagerie où on injecte un traceur radioactif, pour en fait mettre ce réseau à disposition de la recherche française et aussi de tous les essais thérapeutiques de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir comparer des images sur des grandes populations pour faire émerger ces signatures particulières qui vont permettre de diagnostiquer, de pronostiquer et d'aller beaucoup plus loin et d'utiliser en fait tout ce qui s'est développé dans le monde de la recherche pour faire avancer l'utilisation clinique et là où peut-être je rencontre cet endroit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de lancer la création d'entreprises qui va permettre de pérenniser cette organisation parce qu'elle répond vraiment à un besoin pour accélérer les transferts cliniques de toutes ces techniques. Merci beaucoup pour ce développement. Question, question. Il y avait des questions, dites-moi, allons-y. Oui, il y avait monsieur pour une question mais il y en avait là aussi. Monsieur, allez-y, présentez-vous, question. Francis Lara, je suis cadre administratif sur le plateau de Saclay et j'ai eu la chance de passer dans l'IRM à Neurospin et d'avoir une image de mon cerveau. Ma question est la suivante parce que ça m'a toujours interpellé, elle est peut-être naïve. Est-ce que les observations que vous faites en imagerie, notamment l'évolution du cerveau, est-ce que ça fonctionne également chez les animaux ? Alors, il n'y a pas de vaches dyslexiques, il n'y a pas de chiens Alzheimer mais est-ce que ça fonctionne, cette évolution constatée sur le cerveau humain ? Est-ce que ça fonctionne aussi sur l'observation du cerveau animal ? Vous parlez de la plasticité ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de raison parce que les phénomènes que j'évoquais tout à l'heure, le fait que des neurones créent des synapses, que les cellules de support se développent pour les nourrir, ça va se produire dans n'importe quel cerveau de mammifère. Merci beaucoup. Je vais vous demander à tous les trois des réponses relativement courtes pour que les questions nombreuses puissent s'exprimer. Question suivante, tout au bout de la salle, monsieur, présentez-vous, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Saint-Denis, je suis formateur dans un centre où c'est un institutif d'État avec l'avenir jeune et avec le sport, on essaie de remotiver des jeunes qui, de 16 à 25 ans, sont sortis du cursus scolaire. J'ai des milliers de questions, mais je vais essayer de me... Une seule nous suffira, je vous assure. Par contre, j'ai... Les linguistes apparemment partent du principe que c'est la langue qui construit le cerveau. Donc, à mesure, il y a une langue qui serait la plus parfaite pour harmoniser le cerveau et pour que le cerveau soit en harmonie et il me permet d'une autre qui va plus plaisir et qui trouvait que le fait de penser à une nation, la partie du cerveau qui était animée était la même que si la nation dite et de faite. Dans quelle mesure le problème n'est pas la base que le cerveau et le cerveau serait un des matos du problème de la santé. Il y a donc deux questions, je tente de reformuler la première. Première question, le langage et la langue que l'on parle plus la complexité de la langue influe-t-elle sur notre cerveau ? Alors, je vous sens perplexe à tous les deux. Attendez, allez-y. Non, je sais simplement, je crois que c'est sous Louis XIV, Louis XV, je ne sais pas, on voulait savoir, les religieux voulaient savoir quelle langue un enfant parlerait spontanément si on ne lui apprenait aucun langage et on avait laissé quelques enfants sans aucun contact et ils n'ont parlé aucun langage. Il n'y a pas eu de... Et au contraire, ils ne se sont pas construits, c'était des petits animaux que l'on avait eus. Pierre-Marie Liedot. Oui, pour répondre brièvement puisque le temps passe, je dirais que finalement, les circuits neuronaux qui vont être impliqués dans le langage vont nécessiter une instruction. Si vous mettez un enfant à l'abri de tout échange sonore et associé avec un contexte affectif, eh bien, parce que vous pouvez vous retrouver dans le grenier et entendre des camions passer sur l'autoroute, donc être stimulés avec un certain niveau sonore, eh bien, la langue ne pourra être acquise que si vous êtes en même temps associés, en train d'associer le son et l'affect, le regard des parents, les caresses, etc. D'où le mythe de l'enfant sauvage. Vous savez, cette idée que des enfants qui ont eu pendant une certaine période de leur enfance une privation affective font qu'ultérieurement, quand bien même ils aient les organes phonatoires pour émettre des sons, les circuits, ces circuits-là n'ont pas reçu d'estimulation suffisante et donc la langue ne sera pas acquise. Mais sachez qu'au départ, la langue, ça va être quelque chose qui doit recevoir des informations extérieures. Il n'y a pas de gêne pour qu'on puisse apprendre le chinois. Pour apprendre le chinois, il faut naître en Chine et grandir et avoir l'oreille qui sera stimulée par le mandat. Merci beaucoup. Question, Madame, allez-y. Oui, bonjour, je suis Catherine Balazot, je suis consultante et je travaille beaucoup avec des outils comportementaux dans lesquels on parle de dîner et d'équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait